et me revoilà pour vous parler ce soir de la meilleure manière de se sentir heureux dans ce que l'on doit réaliser comme tâches donc tout simplement il ya plusieurs ingrédients enfin il y en a trois essentiels et c'est valable pour vous comme pour les enfants c'est valable partout dans toute la vie dans toutes les tâches que l'on a réalisé que l'on n'a pas choisi qui nous sont imposés et qui par lesquels il va bien falloir passer donc évidemment pour être heureux dans la réalisation d'une tâche il faut être motivé et ça c'est tout le nerf de la guerre vous en doutez bien donc il faut pour que l'arrêt qu'une tâche à réaliser correctement que cela nécessite enfin la réalisation d'une tâche complète et bien menée nécessite une concentration à 100% ça veut dire que ça va complètement à l'encontre de ce que vous avez l'habitude de vivre de faire vous êtes complètement appelé ailleurs à chaque fois que vous entreprenez quelque chose que vous vous mettez à vous concentrer sur quelque chose donc vous avez des notifications tout le temps vous avez des dingues des appels et là il faut savoir vraiment se couper du monde et se concentrer être vraiment totalement focus donc il ne faut évidemment pas d'autres distractions on coupe et on augmente la quantité d'informations qui sont assimilées par ce billet là quand on est complètement sur une tâche et qu'on n'est pas amené ailleurs on est en train de d'emmagasiner ce que ce que l'on lit et on le retient et rien que ça ça nous donne le sentiment d'être plus intelligent c'est vraiment tout bénef ensuite on a une capacité d'analyse qui se trouve largement augmenter on a une vitesse d'analyse qui est augmentée quand on est à 100% à ce que l'on fait qu'on est concentré sur ce que l'on lit on comprend les différents liens entre les différents paragraphes les différents éléments sur lesquels on travaille et là aussi ça nous donne on met nos idées en connexion relation ça nous donne un sentiment de d'intelligence ça nous donne confiance en nous parce que on se sent plus brillant parce que justement on est capable de mettre en relation ce que l'on voit ce que l'on lit et et on on va faire preuve de créativité donc là aussi génial d'avoir ce côté créatif qui se développe par le la concentration maximale ensuite on se trouve tellement brillant tellement concentré tellement expert dans ce que l'on fait que cela augmente la confiance en soi et là aussi pour réaliser une tâche qui nous paraît ardue ou pas forcément motivante au départ quand on a confiance en nous on se dit qu'on est capable de faire et que on a des chances d'y arriver même si l'objectif est difficile à atteindre et nous paraît en peur de porter porter en tout cas plus difficile que ce qu'on a l'habitude de faire à ce moment là quand on est en concentration maximale on oublie le temps qui passe là c'est très bon ça veut dire qu'on est vraiment à 200% concentré le on oublie le monde extérieur on va s'investir à 100% dans notre tâche ce qui va augmenter la rapidité la vitesse de d'exécution de la tâche et pour atteindre ce niveau de réalisation il y a trois conditions nécessaires pour avoir ce niveau de bénédiction dans la tâche donc on va rechercher comme je vous l'ai dit avant la concentration cela dépend évidemment de la motivation donc pour être motivé si vous n'êtes pas a priori par votre tâche il faut rechercher tous les points positifs que vont vous amener la réalité que va vous amener la réalisation de cette tâche donc vous même dans vos tâches soit quotidienne soit en entreprise évidemment ça peut vous apporter des points de bonus une augmentation l'estime de vos pères de vos supérieurs s'il s'agit basiquement d'une tâche ménagère une maison propre enfin tout ça ce sont des satisfactions des points positifs que l'on va rechercher et qui sont bon qui sont motivants s'il s'agit ou alors si on est artisan un bal objet réalisé s'il s'agit de l'enfant là plus difficile parce que l'enfant il risque de bloquer de ne voir aucun point positif à la réalisation de sa tâche qu'il juge ingrate et qu'il n'a pas envie de faire parce qu'il préfère aller jouer dehors avec les copains et ainsi de suite là évidemment il ya la motivation de la note il ya la peur de rater un examen et on va rechercher l'estime du professeur ça peut être une motivation on va aussi faire un miroiter le fait d'être plus autonome et d'avoir un savoir-faire amélioré ce qui est quelque chose d'essentiel pour les petits le fait de savoir faire tout seul donc tout cela ce sont des points à vraiment faire miroiter à l'enfant ensuite quand on a la maîtrise d'un objectif quand on quand on a la concentration on va chercher à avoir la maîtrise de l'objectif que l'on veut atteindre alors pour maîtriser l'objectif il faut évidemment avoir envie de le faire mais il faut aussi se dire que l'objectif est atteignable il ya une marche un peu plus haute que ce qu'on a l'habitude de faire mais c'est dans notre portée on va y mettre des efforts de la sueur être au pignâtre de la concentration et et de l'investissement mais l'objectif n'est pas hors de portée on peut y arriver tout cela doit se faire dans de bonnes conditions il faut évidemment que l'on soit en confiance et que l'on se dise que cette réalisation de tâches est réalisée et demandé avec les mêmes attentes de la part de enfin pour tout tout le monde pour tous les concurrents pour tous ceux qui vont réaliser ce que l'on demande donc pas de triche et si triche il y a elle doit être sanctionné il faut que l'on soit en confiance pour atteindre son objectif sinon si les règles ne sont pas respectées et que l'on sent que l'on peut se faire doubler dans la réalisation de nos objectifs par quelqu'un qui va qui ne va pas respecter les règles qui nous sont demandé à nous on va lâcher on ne va pas être motivé donc ça c'est évidemment un objectif essentiel pour la suite il faut pas que je vous dise dix fois la même chose l'autre le troisième élément après la concentration et après la maîtrise de la tâche c'est l'affect que l'on y met donc le sentiment l'émotion que l'on va engager dans la réalisation de cette tâche ainsi si on n'a aucun sentiment si on n'y met pas de soi si on n'est absolument pas motivé évidemment on va avoir du mal à réaliser cette tâche donc vous êtes adulte vous allez trouver des points de motivation mais pour votre enfant ça va être plus compliqué donc prenons un exemple il a une leçon d'histoire à prendre l'histoire n'est à ne l'intéresse absolument pas c'est vraiment un point difficile un cas difficile à passer vous sentez que vous allez passer une heure vraiment tendue à essayer de lui dire mais si c'est important pour toi et puis pense à la note que tu vas avoir si tu n'apprends pas et bien détourner et mettait détourner la leçon et mettez-y de la fac mettez-y du jeu mettez-y de l'originalité et de l'investissement de l'enfant faites lui jouer en pièces de théâtre la leçon d'histoire qu'il a à prendre donc vous distribuez les rôles et vous dites ben voilà toi tu vas faire ceci cela et moi je vais faire tel personnage et on va jouer puis si vous n'êtes que deux vous jouez plusieurs rôles et là l'enfant va être tellement investi qu'il va jouer qui va s'amuser et qu'il va oublier le passage du temps et là on atteint le le point de concentration extrême justement ce que l'on recherchait dès le début où on sent que on est à 100% dedans et que tout le monde extérieur nous échappe parce qu'on est investi dans ce que l'on a à faire et quand l'enfant est investi quand nous sommes investis on a l'impression d'avoir un talent fou on a l'impression que notre talent est décuplé mais tout ça pourquoi parce qu'on est concentré parce qu'on est à ce qu'on fait parce qu'on a coupé toutes les connexions extérieures parce qu'on retient les informations que l'on emmagasine parce qu'on crée du lien entre toutes les informations et qu'à force de tout cela on arrive au bout de sa tâche et qu'on est fier de soi et qu'on a l'impression d'être hyper talentueux déjà parce qu'on est hyper talentueux mais parce qu'en plus on a créé ce talent par toute cette concentration et ce focus à 100% que l'on a créé sur la tâche ensuite donc ça c'était pour la leçon d'histoire si jamais vous avez un niveau plus élevé une leçon de physique avec des éléments de base de chimie à retenir que vous avez à prendre ben là vous transformez chaque petit élément de chimie en donnant un petit nom rigolo et vous détournez comme ça l'objectif hyper compliqué de retenir ces notions de chimie qui sont a priori pas forcément glamour mais en mettant de l'humour dans tout ça vous allez réussir là aussi à accrocher l'étudiant que vous avez en face de vous ou vous même si c'est à vous d'apprendre tout ça et vous serez à ce que vous faites et vous atteindrez vos objectifs extrêmement rapidement donc on y met évidemment du sentiment du rire de la motivation et ce sont les éléments qui permettent d'obtenir une concentration à 100% donc pour finir les trois éléments de base pour parvenir à être heureux dans la réalisation de vos objectifs que ce soit au travail ou à l'école n'importe où c'est évidemment le fait d'y mettre de l'affect de l'émotion des sentiments et pour ça il faut créer un environnement positif et même si on a l'impression qu'il n'existe pas on cherche tous les points positifs dans la tâche que l'on a réalisé et le bien-être que l'on va en retirer c'est essentiel parce que ça passe par nous d'abord ensuite on atteint la concentration enfin on fait en sorte de se créer un cocon de concentration autour et on coupe toutes les notifications les appels parce qu'il n'y a pas forcément d'appels urgents auxquels répondre dans la seconde on reste vraiment focus concentré et en dernier la maîtrise de ce que l'on a à réaliser qui est amené par le fait que l'on est concentré que l'on soit motivé par ce que l'on fait et que l'on retienne toutes les informations et tous les savoir-faire dont on a besoin pour réaliser cette tâche que l'on a l'impression de maîtriser à 100% et donc on a du talent pour faire tout ça voilà c'était trois petites clés qui me semblent nécessaires et qui me servent beaucoup à moi pour atteindre des objectifs qui parfois me semblent bien bien longtemps et bien difficilement réalisable j'espère que ça vous aidera bonne soirée à tous ciao